Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'apprentissage, une gai sans coffee, a réceptionné récemment une unité mobile et un équipement de formation. Une initiative de l'UNICEF et la COICA dont l'objectif est de permettre à chaque enfant d'apprendre un métier et de s'épanouir, facilitant ainsi leur accès au monde du travail. Je vous propose d'écouter Jean-François Basse, représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. En fait, nous avons acquis le véhicule et nous l'avons adapté pour qu'il constitue une salle de classe de formation professionnelle et technique. Il y a sept corps de métier qui pourront être enseignés à travers ce véhicule. Il y a des bancs qui s'accompagnent, en plus du matériel qui permettront aux élèves de pouvoir suivre des formations rapides et des formations diplômantes. Donc l'idée de véhicule mobile vient du Sénégal. Le ministère de la formation professionnelle a envoyé quelques-uns de ces cadres pour s'inspirer du modèle sénégalais qui fonctionne bien, à travers lequel il y a plusieurs véhicules de ce type qui circulent à l'intérieur du pays pour faire de la formation. C'est une façon de rapprocher l'offre de formation aux besoins sur le terrain. La formation professionnelle et technique est très importante pour le développement d'un pays, mais surtout pour diversifier l'offre à laquelle bénéficient les jeunes et les adolescents.